Ok, c'est parti ! Je vais arrêter ! J'ai trouvé Automate Game Le tome 1 et 2 d'occasion, j'ai acheté le 3 en 9 Parce que je n'ai pas trouvé le 3 avec Donc c'est Automate Game, c'est une série que l'assistant voulait plus que moi Je ne les ai pas encore lues mais il les a lues mais il y a beaucoup aimé Voilà donc je les dirai Je ne les ai pas encore lues Donc c'est une série qui est en cours ou 3 tomes ? Je suis à jour Et c'est la seule série d'occasion que j'ai acheté qui est en cours Si je n'ai pas de bêtises Donc après c'est que des séries finies Donc voilà donc 3 premiers tomes de Automate Game Chez Delcourt Tonkam Donc l'assistant a beaucoup aimé Donc j'espère que je l'ai aimé parce que si c'est de la merde je vais le tuer C'est un isekai J'ai très aimé des isekai Mais il en voulait parce qu'il avait dit que ça avait la rôle Et apparemment ça l'est Du coup voilà, je lirai Automate Game Et je donnerai mon avis peut-être en poste Je pense que je ferai un poste sur Instagram pour donner mon avis dessus Donc voilà, c'est Automate Game chez Delcourt Tonkam Ensuite, l'intégrale de Kill la Kill En manga Alors c'est très bien Mais il n'y a pas de fin Donc je n'ai pas vu l'animé Donc ça me donne envie de voir l'animé Parce que j'imagine que l'animé a une fin à lui Vu que c'est tiré de l'animé par l'inverse pour un coup Et du coup bah j'ai beaucoup aimé Graphiquement c'est très beau C'est complètement taré, c'est débile C'est Echiyamore par contre Alors là J'ai beaucoup aimé malgré les fêtes qu'il n'y a pas de fin Mais il n'y a pas de fin Bah je suis un peu déçu du fait qu'il n'y a pas de fin Donc ils pouvaient aller Clairement il me faut les Blu-ray de l'animé Parce que ça a l'air très graphique Ça me les faut en Blu-ray En vrai, ça a l'air très... Faut voir Mais on verra Ou en DVD Bon en tout comme il les faut Donc Kill la Kill là Bon je n'ai même pas dit C'est chez Kana Kana, pardon Ensuite Alors là clairement je n'allais pas vous montrer tout Parce qu'il y a 38 hommes Du coup je n'ai fait que le premier et le dernier C'est Samurai Deeper Kyo Donc 1 à 38 Je les ai tous Là je ne montre que les Parce que je ne vais pas montrer Bonjour C'est ça moi On va monter rapide derrière Oui d'accord Du coup je ne montre que le premier et le dernier Mais je les ai tous Je les ai tous achetés d'occasion Donc 1 à 38 Même si j'ai du racheter le 1 et le 38 C'est à dire ces deux là Donc ces deux là techniquement ils sont 9 Parce qu'en fait le 38 avait des pages arrachées Et le 1 avait des chapitres dans le désordre Voilà Du coup Donc tactiquement je triche Là dans les mains J'ai deux tome 9 Tactiquement Mais du tome 2 à 37 C'est le doga Donc c'est Samurai Deeper Kyo J'ai lu le premier tome J'ai un peu un passif particulier avec Samurai Deeper Kyo Je les avais quand j'étais plus jeune jusqu'au tome Peut-être 12, 13 Et ils les avaient revendu Parce qu'à l'époque j'étais con et je n'avais pas de goût Non à l'époque je vendais souvent des mangas pour en racheter d'autres Et je les avais vendu Parce que j'en voulais d'autres qui m'intéressaient plus Et du coup j'ai décidé de lui laisser une seconde chance Du coup j'ai racheté Samurai Deeper Kyo Chez Bah toujours chez Kana Voilà Donc je vous conseille énormément Samurai Deeper Kyo Chez Kana Ensuite Alors je ne les ai pas lu L'assistant les a lu Il paraît que c'est ultra glauque, malaisant Tout ce que vous voulez C'est Aime ton prochain Donc chez Akata WTF Ça a l'air chelou Enfin vous voyez les jaquettes déjà C'est pas moi qui l'ai acheté C'est lui C'est son idée Non mais ça a l'air bien C'est juste que ça a l'air chelou En vrai ça a l'air glauque à souhait Pourquoi pas Donc je ne les ai pas lu encore Donc c'est les 6 tomes de la série Donc c'est l'intégrale Je dirai On verra ce que ça donne Mais ça a l'air chelou Ça a l'air extrêmement chelou Donc c'est Aime ton prochain Chez Akata WTF WTF Du coup on part chez Kyo Alors là pareil J'ai pris que le 1 et le dernier Et un petit extra Donc c'est Pandora Arts Donc j'ai le tome 1 A24 Plus un guidebook Le 8.5 Je sais qu'il y en a d'autres Mais j'ai que celui-là Et je ne suis pas assez fan des guidebooks Pour trouver les autres A part One Punch Et pour les autres C'est des séries que j'aime énormément Mais même si j'aime énormément Ce n'est pas grave Si je ne les ai pas Il était avec du coup Je l'ai pris Du coup Pandora Arts Alors Je ne peux pas la différence C'est comme 1 et de 24 si vous voulez Ça c'est le 1 Ça c'est un dictionnaire D'accord Du coup Pandora Arts J'ai le même passif que Savoye du Partio Pour le même truc J'avais peut-être les 10 premiers tomes Et en fait je les ai revendus Pour acheter autre chose Du coup pareil J'ai décidé de lui laisser une second chance Parce qu'en fait Il y a plein de temps que je regrette d'avoir vendu des séries comme ça Quand j'étais plus jeune Quand j'étais ado Et du coup Comme je regrette Je les revois Et j'ai racheté Pandora Art Je ne sais pas ce que ça donne Je ne sais même plus où je m'étais arrêté quand j'étais plus jeune Donc je ne saurais pas vous dire Mais ça avait l'air très bien Et du coup Je les ai rachetés C'est Pandora Art chez Kyun Et ça a l'air très très bien Ensuite on continue chez Kyun toujours Avec l'intégrale de Breath of Fire 4 Donc Somme 1 à 5 Breath of Fire 4 c'est un jeu vidéo qui est sorti sur PlayStation 1 Je ne sais pas du plus Et du coup je ne les ai pas fait à l'époque Parce qu'en fait il était en anglais Pas que ça me dérange maintenant Ça ne me dérange pas de faire des jeux en anglais maintenant Mais à l'époque je ne les ai pas fait Et bah j'ai la flemme de le retrouver Parce qu'il aurait été introuvable Du coup Du coup j'ai acheté le manga Qui apparemment a eu une très bonne adaptation Du coup je ne me contrôlerai pas du manga Et c'est très bien Je l'ai lu C'est vraiment très très bien J'ai beaucoup aimé Une bonne histoire de fantasy Franchement C'est vraiment très très cool Donc c'est de tome 1 à 5 C'est l'intégrale Et bah j'ai beaucoup aimé En vrai j'aime beaucoup Je vous conseille énormément Si vous arrivez à les trouver Parce qu'en vrai ça vaut le coup Si vous n'avez pas fait le jeu Et si ça vous intéresse Parce qu'en vrai C'est très très bien C'est très 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 bien C'est trop faillé non Brest Sapphire 4 Brest Sapphire 4 Mais il n'y a pas 4 tomes Il y en a 5 C'est trompeur attention C'est pas Brest Sapphire 4 Il y en a 5 5 comme ça Ca fait 10 Parce que j'ai 10 doigts J'en ai pas 5 Et comme j'ai 2 mains Ca fait 10 Du coup ensuite On passe chez Ah chez Kyun C'est l'original Ah oui alors C'est parfait J'ai un problème avec Kyun En fait c'est au mois d'octobre Entre vous et moi J'ai été fort attiré Par les Kyun en fait Parce que dans les intégrales Bah là j'en ai au moins 3 ou 4 Kyun m'a jeté un sort C'est pas possible autrement C'était Halloween Ca explique beaucoup de choses Du coup toujours chez Kyun Artelier collection Voilà donc C'est intégrale 1 à Alors pareil J'ai les 13 Mais je ne montre que 1 à 13 C'est plutôt montré les 13 autres comme ça Donc c'est intégrale du manga Donc 1 à 13 Ca fait l'air très bien Voilà Au début dans ma tête Quand j'ai vu Artelier J'ai vu que c'était lié au jeu Atelier Vous voyez Vous voyez ce que je veux dire ? Les jeux Atelier Je suis le qu'on s'appelle Atelier of machin De figule Peu de vue Absolument pas Et c'est un très très bon Très bon J'en serai là j'ai voulu Je vais faire une bêtise Ca a l'air bien Ca a l'air très très bien Faut voir Ca a l'air vraiment sympa Je l'ai acheté sur un coup de tête en vrai Parce que j'ai vu qu'il y avait intégrale J'ai lu Synopsie J'ai été voir des avis faits sur internet Et je me suis dit Bon pourquoi pas Voilà Et du coup bah les voici Tout simplement Les voici Ca va l'air très bien Donc c'est Artelier collection Tome 1 à 13 Chez Kiyun Oh surprise Un manga Kiyun Donc c'est alors pareil là C'est l'intégrale de Kassané Donc j'ai vu 1 à 14 Plus ça que j'ai acheté à part sur Vinted Parce que je ne l'ai pas acheté avec Parce que je ne l'ai trouvé pas avec Du coup j'ai acheté top 14 tout seul Et voilà Et du coup voilà le fil de Londres Chez Kiyun toujours Et c'était vendu en collector avec Tom 14 Et comme je n'ai pas réussi à trouver Tom 14 en collector Je l'ai acheté seul Et j'ai acheté ça seul Ça m'avait revenu plus cher Mais c'est pas grave Je voulais absolument le roman Qu'il y a en plus Donc voilà C'est un manga qui m'intéressait depuis un moment Ca avait l'air vachement bien Donc il a 14 tomes Et je ne l'ai pas encore lu du coup Mais ils ont l'air vraiment bien Ca a l'air vraiment très très bien Et euh... Bah voilà c'est tout Ca avait l'air de bien Du coup je l'ai craqué Je lui ai dit pourquoi pas Et avec le petit roman Et en plus Il s'est acheté ceci Qui est un roman également Qui est pas pareil que le fil de Londres C'est l'outil du roman là C'est Isana la voluse de visage Qui est une priquelle à Kassané Enfin c'est un sac qui est pas vert quand même Le roman là n'est pas inclus dans ça C'est encore un truc à part C'était écrit en plus on va dire du roman là Donc le fil de Londres C'est plus sur la relation entre Kassané et sa mère Et ça c'est vraiment un prologue sur sa mère Voilà Et du coup j'ai pas forcément J'ai pas lu vu que j'ai pas lu de manga encore Mais ça avait l'air super intéressant En plus je suis tombé de suite par hasard sur Vinted Parce qu'en gros je cherchais le fil de Londres Et en gros je suis tombé de suite par hasard Je savais même pas que ça existait Et bah du coup je l'ai acheté Parce que je voulais tout du manga Ca avait l'air super intéressant en plus Et c'est chez Lumen Voilà Lumen Qui appartient à la maison mère Qui appartient à Kiyoun Donc c'est pas étonnant Voilà les deux Je sais pas si vous le savez Du coup il faut l'apprendre Lumen et Kiyoun appartiennent à la même maison mère Du coup c'est pas étonnant que le roman Il y en a est chez Lumen Et que le manga est chez Kiyoun Voilà Et du coup ça va l'air super intéressant Et j'ai hâte de lire tout ça Et bah voilà c'est fini pour les mangas d'occasion Il y en a pas mal hein Enfin je vous ai pas tout montré Mais vous imaginez bien que le cumul Ca fait énorme hein Il y a quand même 38 samouraïs dipper Kiyoun Il y a 14 casanées Il y a 13 arteliers 6ème temps prochain Enfin au cumul ça fait une sacrée pile hein Ça fait une sacrée pile Du coup bah voilà Donc j'ai acheté énormément d'occasion Ce mois-ci C'était le mois du craquage d'occasion Je suis pas du genre à acheter tout ce qui passe Mais là ce mois-ci Je suis retombé sur énormément de séries qui m'intéressent Du coup bah j'ai tout pris Forcément vu que ça m'intéressait Et que c'était pas cher Bah j'ai tout acheté Voilà Donc j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé de la vidéo Si vous lisez de cette série Donnez-moi votre avis sur les séries en question N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo A me suivre sur Instagram Comme d'habitude n'hésitez pas à lire des mangas A regarder ces animés A jouer à des jeux vidéo A manger des pommes Parce que c'est très bon les pommes Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo D'ici là portez-vous bien Si vous faites des graou graou les gens Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye bye Tchou Et Tchou 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 Tchou